Une sensation persistante, désagréable et précise. Le gêne pour respirer. C'est une clameur entre la gorge et la poitrine. Laurent laisse son manteau à la fille de l'entrée. Demande qu'on leur donne une table protégée des courants d'air. Il aperçoit son reflet dans le grand miroir qui tapisse la salle du fond. Il est mince. Il a perdu près de 10 kilos en 6 mois. Il est surpris de son image. Fier et soulagé de ce que son corps paraît aussi dynamique. Il ne s'identifie pas encore à cette silhouette. Quand il se pense dans l'espace, il se pense avec son corps de ces 10 dernières années. Il faut qu'il se muscle. Il a toujours eu un corps de femme. Quand il prend du ventre, d'une certaine façon, ça se voit moins. Son embonpoint est grotesque, mais masculin. Mais dès qu'il retrouve la ligne, ses épaules deviennent plus étroites. Ses fesses sont rebondies. Son allure générale est tellement féminine. Il pense à Daniel Craig. Qui l'a vu dans le dernier James Bond, il n'y a pas longtemps. Il vendrait son âme au diable pour ressembler à ça, dans un smoking. D'un geste galant, il désigne la banquette à Audrey. Elle aurait pu faire un effort. Elle ne s'est même pas maquillée. Pull ample, ras du cou, basket plate, sur 3 cm de racine. Ses cheveux sont d'un blanc douteux. Elle n'a pas pris un rendez-vous chez le coiffeur depuis des mois. Ce que cette femme peine à sourire. Elle couche avec Bertrand Durot et personne sur Paris n'a envie de contrarier ce ponte de France Télévisions. Laurent ne pouvait décemment pas lui refuser ce rendez-vous. Il ne produira pas son film. Que des emmerdements à l'horizon. Qu'ira-t-il faire dans cette galère ? Le truc ne fera pas 30 entrées. C'est la nouvelle lubie des réalisatrices. Des histoires de bonnes femmes, post-ménopausées, qui fument des clopes en discutant avec des paumées. Il aimerait être sincère avec elles. Lui dire, tu sais, si je fais ce métier, ce n'est pas pour me retrouver sur un plateau de tournage cerné d'hystériques acariâtres qui ne me font pas du tout bander. Et jusqu'à preuve du contraire, le public le suit sur ce point. Tout le monde a envie de rêver. Audrey attaque justement sur le thème des femmes réalisatrices notoirement discriminées en France. Et encore plus à l'étranger. Peine somme. Il ne lui fait pas remarquer que les innombrables avantages de la féminité, quand ils lui servent à avancer, ne la révoltent guère. Elle n'a pas ouvert la carte. Il aimerait commander rapidement. En finir au plus vite. Il pourrait commander à sa place. Elle choisira ce qu'il y a de plus cher. Mais ce n'est pas la présente de la réalisatrice qui le fait se sentir mal. Il a besoin de remonter les événements de la journée, puis de la veille, pour situer précisément le moment où ça s'est déclenché. Il reconnaît cette sensation, mais il a besoin de se concentrer pour se souvenir de ce qui a été dit, et à quel moment qu'il a mis aussi mal à l'aise. Il voit tant de gens. Il se passe tant de choses en une seule journée. C'est son PNL qui lui a enseigné cette méthode. Au premier signe d'oppression, s'abstraire de la réalité, se recentrer, trouver le point névralgique. La fête du dernier Podalides, un pseudo-scénariste dont il a oublié le nom, péroré, agrippé à sa fluide de champagne. Fred de White Bunch parlait de la mort d'Alex Bleach. Et l'autre a dit, « J'ai justement un ami qui a les rushs exclusifs d'un dernier entretien. Il paraît que c'est de la bombe. Il aimerait en faire quelque chose, mais il n'a pas trouvé de producteur. » Voilà. C'est là que ça a commencé. Laurent s'est rapproché du scénariste. Il lui a demandé s'il connaissait Alex. Il lui a raconté qu'ils avaient travaillé ensemble sur un projet qui ne s'était pas fait. Quelqu'un d'exceptionnel. Quel gâchis. Quelle douleur. Une mort accidentelle. L'indécence des médias. La beauté des adieux de son vrai public. Il marchait sur des oeufs. Le scénariste était une brute grassouillette, crâne rasée et gueule d'imbécile. Il disait qu'il n'avait pas vu les rushs en question, mais qu'il avait bien connu Alex. Et sentant qu'il intéressait Laurent, il avait utilisé le mot « confession ». Mon pote Malik, c'était du lourd cet entretien. Alex était défoncé, mais il avait tant de choses à dire. Peut-être qu'il se doutait qu'il arrivait au bout. C'est son testament. Laurent, l'esprit brouillé par l'alcool, a pensé que marquer trop d'intérêt pourrait se retourner contre lui. Il essayait de faire parler le scénariste, mais sans aller jusqu'à proposer « Dites à votre ami de me contacter dès que possible ». Il savait que s'il donnait sa carte de visite, le crève la faim le prendrait comme une invitation au harcèlement. Il connaît ce genre de personnage. Il a sur son disque dur 15 projets. Il est convaincu qu'il s'agit d'une série de chefs-d'œuvre d'intelligence et d'originalité. Il est séduit par sa propre audace, mais plus encore par son humour. Il pense que les mauvais retours sur ce scénario sont le fruit des cerveaux malades d'imposteurs malveillants. On peut lui dire 50 fois la même chose. 50 fois, il se regonflera l'ego et recommencera à bâcler les mêmes inepties. En général, l'absence de talent de ce genre de gars se double d'une redoutable allergie à l'effort. Si Laurent lui donne son numéro pour qu'il le transmette à son pote, ce type n'éprouvera aucun scrupule à appeler 20 fois par jour au bureau pour soumettre un projet. Le crève la faim est sincère. C'est là que réside sa dangerosité. Il ne voit pas la différence entre son gribouillage débile et le dernier carton au box-office. Chaque mercredi, il doit se rendre à la séance de 11h pour sa séance de flagellation. Il choisit le film dont on parle et il est certain d'avoir écrit le même 10 ans auparavant. En mieux, mais c'est quand même son projet qu'on a payé. Mais Laurent n'a encore jamais entendu parler d'un scénariste quadragénaire dont le talent serait passé complètement inaperçu. Il y a des ingérables, des drogués, des caractériels, mais des talents méconnus, c'est rare. Ces mecs-là envoient leur pépite à grande échelle. Pas un producteur, pas un réalisateur en vogue n'est épargné. S'ils avaient quelque chose en stock qui vaille la peine, qu'on y consacre un peu d'argent, ça se saurait. Laurent se l'est fadé toute une partie de la soirée. Il essayait d'aiguiller la conversation sur cette amie et l'auto-entretien d'Alex Bleach. Mais le garçon était rotor. Il s'obstinait à lui parler de ses projets d'écriture, tout en lui imposant un cours de cinéma particulier. Tiens, c'est cadeau. Le ringard a développé ses opinions sur tous les films français récents qu'il avait vus en salle. Et Dieu sait qu'il avait le temps de fréquenter les salles obscures. Laurent l'écoutait, magnanime, tout en se disant, réfléchis abruti. S'il n'y avait aucune différence entre la merde que tu chies et l'or que je brasse, tu ne me ferais pas la danse du ventre depuis une demi-heure. Tu serais sur ma liste, on se connaîtrait, on aurait déjà travaillé ensemble. Mais il n'a pas eu le temps de repenser à cette histoire d'entretien testamentaire. Dans le taxi de retour, Amélie lui a fait une scène froide. Je ne dis pas que tu couches avec elle, je me demande juste pourquoi tu te comportes comme ça. Je ne t'avais jamais vue dans un état pareil. Il était question d'une actrice bidon, pressentie pour un projet qu'il produit, qui lui avait fourré son énorme poitrine dans le nez toute la soirée, sans parvenir à lui arracher quoi que ce soit d'autre qu'un interminable baillement. Mais Amélie a ses fixations. Quand elle fait une scène de jalousie, c'est toujours sur la mauvaise personne que ça tombe. Laurent, pour la rassurer, a si bien démonté l'actrice que dès le lendemain matin, en se levant à 7h, il appelait le réalisateur pour lui dire que cette comédienne était trop pourrie et qu'il ne voulait plus en entendre parler pour le casting. La sensation d'avoir une longue aiguille rouillée, enfoncée dans la gorge ne l'a pas quitté depuis. Il a l'habitude de l'angoisse. Parfois, les crises sont si fortes qu'il doit s'isoler. Il est en bonne santé, c'est la pression. Il a appris à respirer profondément par le ventre. Son thérapeute lui fait parfois des séances d'hypnose en urgence par Skype. Laurent s'enferme dans son bureau, se renverse dans le fauteuil inclinable, prend ses écouteurs et il n'est pas toujours en état de se détendre. Mais ça marche. De plus souvent, le rythme de son cœur revient à la normale. La réalisatrice raconte qu'elle refusera d'aller tourner au Luxembourg, qu'elle ne veut plus de ce genre de coproduction. Elle pense que ça a nuit à son dernier film. Sa créativité a beaucoup souffert des contraintes absurdes qu'on lui a imposées. Elle se croit encore dans les années 90. Sa créativité. On parlait encore de ça à l'époque, c'est vrai. Quand Laurent a appris le métier, il fallait écouter des réalisateurs parler d'inventer des plans et tout le monde jugeait normal que ça coûte une blinde. On trouvait plausible de dilapider des fortunes sur un film qui ne faisait pas d'entrée pour le prestige. Aujourd'hui, on se demande qui est numéro un au box-office. Plus personne ne voit de prestige là où on ne fait pas de chiffres. Et même de bons films se plantent. Le public n'aime que la daube. Mais Audrey n'a pas vu le temps passer. Si elle s'imagine qu'à force d'abuser de formules alambiquées, elle va l'impressionner, elle se fourre le doigt dans l'œil. Laurent a beaucoup travaillé sur lui-même. Il sait pourquoi il fait ce métier. Il a 50 ans. Il est au clair avec lui-même. Il aime le pouvoir. Il a passé l'âge de se raconter des salades. Il a du flair. Il sait miser sur les projets gagnants. Il sait faire un beau montage financier. Il a du réseau. Il est obstiné. Il est dur en négociation. Ce qu'il cherche, c'est le succès. Il aime l'effervescence qu'il l'accompagne. Il aime l'ambiance d'euphorie. Stressé des équipes. Quand les coups de téléphone tombent sans arrêt. Il aime les chiffres qui explosent. Ce survoltage inouï. L'idée que tout peut arriver et que tout arrive. A commencer par l'exceptionnel. Il aime sentir qu'on se dispute le privilège de l'approcher. Sourire au compliment faux cul des collègues. Et mépriser ce qui les prodignait. Il aime rentrer tard. Être le seul debout dans la maison. Se servir un dernier whisky. Et regarder Paris depuis sa fenêtre. En pouvant se répéter. Ça a marché. En essayant de sentir le rythme du succès dans son corps. Dans les artères de la ville. Il veut saisir la sensation de puissance. Avec la même intensité qu'il sent la morsure de l'échec. Quand il y est confronté. Mais il aime perdre aussi. Mordre la poussière. Et sentir la rage l'animer. Une détermination sans faille. À prendre sa revanche. Tant qu'on n'exerce pas le pouvoir. On n'a pas idée de ce que c'est. On pense que c'est s'asseoir à son bureau. Donner des ordres. Ne jamais être contrarié. On imagine que c'est une facilité. Au contraire. Plus on s'approche du sommet. Plus la lutte est rude. Plus on monte. Plus les concessions coûtent. Et plus on doit en faire. Avoir du pouvoir. C'est garder le sourire. Quand on se fait casser les côtes. Par plus puissant que soi. Les humiliations sont violentes. Tout en haut. Et personne n'est là pour vous écouter. Si vous avez envie de geindre. C'est la cour des grands. Pas le bac à sable pour les petits agneaux. Seuls les tout petits chefs. Jouissent de leur pouvoir. Au-dessus. On ne connaît que la peur de se faire poignarder dans le dos. La rage des trahisons. Et le poison des fausses promesses. Le pire pour Laurent. C'est le succès d'autrui. Les sorties. Coup sur coup. D'intouchables. Et de The Artist. Ont démoli son année. Tout ce qui a bien marché. Dans son écurie. Lui a paru anecdotique. Il s'est lancé dans le sport. Une heure. Cinq fois par semaine. Avec son coach à domicile. Un black laconique. Qui ne sourit que lorsqu'il le voit. Vraiment souffrir. L'essentiel est de ne pas perdre de vue que les autres sont soumis aux mêmes règles que lui. Ils sont les rois du monde. Jusqu'au prochain tour de roue. Il sait qu'il ne devrait pas se sentir aussi déstabilisé parce que la veille au soir, quelqu'un lui a parlé d'un entretien avec Alex. C'est de la pensée magique. Il donne crédit à des intuitions basées sur du vent. Il n'a aucune raison valable de s'en faire. Il doit chercher en lui-même un point d'ancrage qui lui permette de dépasser tout ça. Il se contient de vider la corbeille de pain en attendant les huîtres. Mais qu'est-ce qu'il s'ennuie avec elle. Alex Bleach était un connard, arrogant et fragile. Le prototype du poète à la con. Un merdeux qui ne pensait qu'au fric, mais jouait les engagés sur les photos d'album. L'artiste dans toute sa splendeur, qui se croit tout permis et méprise ceux qui se tapent le travail, le vrai. Le problème du public, souvent, c'est qu'ils adoptent les leaders les plus pathétiques. Les gens aiment qu'on les trompe. C'est un principe qu'Alex avait bien compris. Il mentait à longueur d'interviews et le peuple l'adorait. Laurent avait eu affaire à lui à plusieurs reprises. Non content de se ridiculiser en l'invectivant en public, Alex s'était procuré son numéro de portable. Et une fois qu'il était complètement défoncé, il l'avait appelé en pleine vie pour l'insulter. Ce mec était dérangé. Il ne comprenait rien à rien. Quand Laurent a appris sa mort, il a été soulagé. On ne sait jamais jusqu'où ce genre de forcené est capable d'aller. Et ça ne l'intéressait même pas d'avoir ce genre d'ennemi. Trop faible pour sa catégorie. Mais il fallait qu'il en ait le cœur net. Vous m'écoutez toujours ? Oui, oui, désolée. Je suis confus. Ces jours-ci, depuis la mort d'Alex Bleach, vous étiez proche ? Nous le fûmes. On ne s'était pas revus depuis longtemps. Et sa disparition m'affecte terriblement. Mais je vous écoute. Continuez. Continuez. Il froisse l'air du bout des doigts. La réalisatrice ne prend pas la peine d'avoir l'air concernée. Elle fonctionne comme un bulldozer, enfermée dans le bruit qu'elle produit, obsédée par son objectif. Il a d'abord imaginé que les jeunes réalisateurs étaient mal élevés, mais ne lui a appris à elle qu'on simulait la compassion dès lors que l'interlocuteur simulait l'émotion. Puis il a compris, il ne s'agit pas d'éducation. De son temps, on attendait des enfants qu'ils deviennent des êtres sociaux, qu'ils accèdent à la sympathie. Par exemple, qu'ils répondent par l'empathie à la manifestation de tristesse chez l'interlocuteur. Si le sujet était intelligent, il comprenait très tôt que montrer de la sympathie pouvait être payant, notamment si on attend quelque chose de quelqu'un. Mais Facebook est passé par là, et cette génération de trentenaires est composée de psychopathes auto-centrés, à la limite de la démence. Une ambition crue, débarrassée de tout souci, tout souci de légitimité. Elle reprend là où elle en était. Elle veut faire un film sur une quinquagénaire qui travaille dans une parfumerie. Elle perd sa mère, de qui elle était proche, et ne supporte pas que son père refasse sa vie moins de trois mois après l'enterrement. Le pauvre vieux trouve chaussure à son pied, et la fille part en guerre contre sa nouvelle bain-mère. À le temps. Audrey est convaincue d'avoir écrit une comédie. Elle ne s'imagine pas tourner à moins de trois millions de budget. Ben voyons, une quinquagénaire en goguette qui ne supporte pas que son père se remarie. « Gros sujet de comédie ». Si les gens ont le choix au guichet entre Scarlett Johnson à poil et une vieille puterie d'angoguette, c'est sûr qu'ils hésiteront longuement avant d'acheter leur billet. Il arrose ses huîtres de vinaigre aux échalotes. Il apprécie cette brasserie. C'est sa cantine. On le connaît. Les serveurs sont au petit soin. Ça l'aide à décompresser. Il n'est pas matérialiste. L'argent ne l'intéresse pas en tant que tel. Il pourrait se contenter d'aller dîner à la pizzeria et partir en vacances en camping. Mais c'est à côté de son bureau. C'est pratique. Il ne pense pas avoir obsédé Alex Bleach au point qu'il ait cherché à lui nuire dans chaque entretien. Il essaye de se raisonner. Ils ont eu des différends. Soit, mes l'eau a coulé sous les ponts depuis. Même pour un carré de cette envergure. De toute façon, qui croirait les délires paranoïaques d'un imbécile pareil ? Audrey consulte la carte des desserts. Il abrège. Je n'ai pas le temps. Désolée. Vous prendre un café ? Elle commande un café. Gourmand. Sans chercher à garder cette déception. Quel plaît ! Il la regarde avec intensité en plissant les yeux. Comme s'il se sentait concerné par son affaire d'esthéticienne qui ne supporte pas de voir son père heureux sous prétexte que ça va trop vite. Elle ne sait pas encore que les hommes ne savent pas vivre seuls. Comment pourrait-on en faire le reproche ? Laurent lui rappelle à quel point c'est compliqué en ce moment, même pour lui. Il tapote le scénario du plat de la main. Comme s'il piaffait d'impatience de se précipiter dans son bureau pour dévorer cette histoire de quinquagénaire déboussolé. C'est devenu si difficile de produire du cinéma de qualité, je suis obligée d'être extrêmement sélectif. Et ce que je déteste le plus, c'est donner de faux espoirs. Si je vous dis « on y va », c'est que je le ferai. Mais si j'ai un doute sur ma capacité à le produire, je vous le ferai savoir tout aussi net. Ma structure n'est peut-être pas la mieux placée pour produire des films pas chers. Vous savez ce que c'est ? Les techniciens ne comprennent rien. Ils ne sont pas prêts à faire les mêmes efforts avec moi qu'avec des producteurs plus coutumiers des films d'auteurs. Mais je vous donnerai une réponse très rapidement. Il regarde sa montre, prend un air catastrophé, se lève précipitamment, glisse un billet de 10 euros à la fille du vestiaire et se précipite dans le froid avec soulagement. En arrivant au bureau, il se souvient qu'il a rendez-vous avec la castature. Ce n'est pas sa journée. A tous les couilles, la mercure qui rétrograde. Il serre la main moite et molle du jeune distributeur. Les pédés ne sont pas tout beaux. Saper Prada, de la tête aux pieds, la castafior a toujours l'air de sortir d'une benne à ordures. Ceux que sont physiques peut-être ingrats, pas étonnant qu'ils soient méchants. Laurent se demande s'il a compris qu'il compte le doubler. Il lui a promis le canet en distribution s'il prenait le Bayona sur lequel il était coproducteur. Mais il a déjà gilé le canet avec Marc. Il ne travaille pas mieux. C'est juste pour emmerder la castafior. S'il peut aider à ce qu'il se plante plus vite que prévu, ce sera avec plaisir. Il en a vu passer d'autres. Il l'installe dans le bureau, demande s'il veut un café, le confie à Justine qui est là pour ça et s'excuse. Il a quelque chose à régler, d'urgent. Il revient tout de suite. Il frappe à la porte d'Anaïs. Elle est en train de visionner un film. Images vidéo, cradingues, mal cadrés. Il paraît que les jeunes adorent. Il lui a demandé de faire un tour d'horizon. Il voudrait voir si ça ne vaut pas le coup de se lancer dans ces films faits à quatre qui coûtent moins de 100 000 euros et que les gamins s'arrachent sur Internet quand ils ont réussi. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Il ne peut pas se reposer sur le spectacle pour toute la famille, le cinéma à la papa. Il faut innover, être là où on ne l'attend pas, y être avant les autres. Anaïs est géniale pour ça. Elle a l'œil et l'esprit de la jeunesse. Dans dix jours, elle lui présentera un dossier sur les trois ou quatre meilleurs jeunes réalisateurs de la nouvelle génération. Et il sait qu'il peut compter sur elle. Elle aura fait la bonne sélection. Laurent Doppalé a décidé d'embaucher une fille de sa génération quand sa propre gamine s'est mise en tête de devenir une youtubeuse beauté. Il s'est intéressé à ce qu'elle faisait parce qu'il avait peur que, comme les enfants de certains collègues, elle aille poster sur Internet des sex tapes d'elle en pleine action avec des garçons mineurs. Et il a découvert stupéfait un univers de petites filles qui savaient parfaitement se mettre en scène, se cadrer et monter leurs images et qui postent des tutoriels make-up qui cartonnent à hauteur de 56 millions de vues quand elles filment leur chambre. Il s'est dit qu'il passait à côté de quelque chose et qu'il avait besoin, dans ses bureaux, de quelqu'un qui puisse scanner le web à la recherche de nouvelles tendances. 56 millions de petites filles ne peuvent pas toutes se tromper. Il s'assoit sur la coudoir de son fauteuil. Il ne se passe rien entre eux, mais il aime cette proximité. Il aime son calme, son sourire, d'une façon qu'elle a de l'apaiser. Anaïs est lumineuse. Elle n'est pas plus jolie qu'une autre. Elle est plus radieuse. Il soupire. Je sors d'un déjeuner avec la reine des casse-couilles. Et j'ai la casta dans mon bureau. Je ne veux pas savoir ce que ça me coûte. Je vais peut-être me trancher les veines pour ne pas aller au bout de cette journée. Je viens te chercher dans 20 minutes ? 30. J'ai quand même un ou deux trucs à voir avec lui, pour la sortie du Bayona. Ça ne marchera pas ? Le film est trop dur. Les gens n'ont pas envie de ça en ce moment. Écoute, hier à la soirée, j'ai rencontré un jeune scénariste. Enfin jeune, non. Mais quelque chose sur lui m'a interpellée. Je voudrais que tu me fasses un petit récapitulatif sur lui. Tu peux me le retrouver ? Il s'appelle Xavier. J'ai oublié son nom. Ne me dis pas que tu veux que je cherche quel scénariste était présent à la fête d'hier dont le prénom est Xavier. Ben écoute, si. Jeff m'a dit qu'il avait écrit un scénario il y a 10 ans et le film avait marché. Mais j'ai oublié le titre. Ok, ça peut aider. Juste pour me dire vite fait qui c'est exactement. Voir si tu me trouves un petit projet à lui qui traîne quelque part. Me faire une idée, quoi. Je voudrais savoir où il habite, qui il voit, s'il travaille. Un petit récap, quoi. On était facilement 300 hier. Oui, ce n'est pas facile, mais tu vas réussir. Et c'est pour ça que je t'adore. Mais tu veux le voir pour quoi exactement ? Je ne sais pas si je veux le voir. Je voudrais juste renifler. Merci.